Bonjour, je suis Supervic, membre des Super7, spécialisé dans tout ce qui est relatif au recyclage des déchets en verre. Notre objectif est de vous familiariser avec les différents types de déchets pour faciliter le tri à la source et favoriser le recyclage. Ainsi, ensemble, nous allons transformer nos ordures en ordures. Et n'oubliez pas que la gestion des déchets est l'affaire de tous. Je suis donc Supervic en verre et je suis là pour vous aider à poser les gestes éco-responsables. Et pour mieux comprendre cela, je vais vous montrer les débouchés liés à la filière déchets en verre. En fonction des verres, la biodégradabilité peut aller jusqu'à 5000 ans et la filière des déchets en verre représente environ 2% des déchets, raison pour laquelle nous les Super7, avec moi, Supervic en verre, nous vous sensibilisons régulièrement sur le tri et le recyclage. En recyclant du verre, nous pouvons obtenir un nouveau verre du même type, des carreaux, des céramiques, des bouteilles, des pots. Mais attention, certains déchets en verre ne sont pas recyclables, comme les ampoules, les tubes, toute assiette ayant possibilité d'être placée dans un four. Il existe différents opérateurs que nous appelons récycleurs, qui ont besoin de vos déchets en verre pour les transformer, ainsi éviter le gaspillage et respecter l'environnement. Alors, n'hésitez pas à me contacter, Supervic, pour qu'ensemble, nous améliorions la filière déchets en verre. Vous l'avez donc compris. Il est important que chacun d'entre nous pose les gestes éco-responsables. Et nous, les Super7, ensemble, nous allons organiser les filières déchets et développer une économie circulaire. En résumé, avec les Super7, ensemble, transformons nos ordures en ordures. Grâce à Superbeach, pour vos déchets métalliques. Superbeach, pour vos déchets papier et carton. Supervic, pour vos déchets en verre. Superono, pour vos déchets organiques. Superpaco, pour vos déchets plastiques. Superbéico, pour vos déchets électriques et électroniques. Et moi-même, Superdody, pour vous orienter dans les autres déchets. Et n'oubliez pas la gestion de déchets et l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada